Sur cet îlot, nous avons cherché à présenter tous les produits que nous avons pour la filtration sous aquarium, c'est-à-dire dans un filtre sous aquarium. On a ici les 4 écumeurs sous aquarium, en version DC pour le 9430, en version DC pour le 9410 et le nouveau petit écumeur pour les bacs nano. On va commencer par celui-ci. Le petit écumeur pour bacs nano, c'est un conteneur à niveau constant avec une pompe, avec un post-filter qui permet de faire une filtration supplémentaire. Et dans ce conteneur, tout simplement, il y a un 9-4 qui fonctionne. Donc le 9-4 qui pour nous est un écumeur de très grande série et qui fonctionne parfaitement bien. Tout l'ensemble est monté sur silent bloc, ce qui garantit dans des petites filtrations sous aquarium de n'avoir vraiment aucun bruit. Donc pour des bacs jusqu'à 1000 litres, nous avons le 9-410 qui fonctionne ici avec une pompe DC, c'est-à-dire réglable et avec une alimentation. Ensuite, nous passons le 9-415 pour des accoms jusqu'à 1500 litres, mais ça, ça dépend bien sûr du contenu, avec une pompe normale, pompe secteur. Et le modèle plus gros, le 9-430 pour des bacs jusqu'à 3000 litres avec une pompe à débit variable en DC. Si nous passons sur le podium suivant, nous avons cherché à montrer tout ce qu'on sait faire dans le domaine des réacteurs à calcaire. Nous commençons par notre petit et très connu 3170 qui a encore été modifié un petit peu pour être beaucoup plus fiable au niveau du réglage de l'eau. Et surtout, nous avons deux réacteurs complètement nouveaux qui sont basés sur la console des écumeurs sous aquarium. Donc, il y a un modèle 3172 qu'on peut utiliser pour des accoms au-delà de 2000 litres, c'est-à-dire suivant le contenu de, on va dire, jusqu'à 5000 litres à peu près, et qui contient 10 kg de granulats. Nous avons un modèle plus petit, un peu plus indiqué pour des bacs courants, qui va à peu près jusqu'à 1000 litres, 1200 litres, avec 1,8 litre de volume de granulats. Donc, tous ces réacteurs sont équipés d'une entrée pour la sonde. La particularité, c'est que la pompe a un système de mélange de CO2 très particulier, qui évite le gaspillage, qui est silencieux. Le grand avantage de tous nos trois appareils aujourd'hui, c'est qu'ils sont auto-amorçants, c'est-à-dire qu'on met de l'eau dans le réacteur, on met les tuyaux d'aspiration dans la décante, ou dans l'aquaume, ça dépend, on branche et ils vont s'amorcer tout seuls. Une fois qu'ils sont amorcés, il suffira de réduire le débit d'eau, et voilà, il fonctionnera sans aucune variation de réglage pendant un long moment. Alors, les deux réacteurs 3171 et 72 sont très faciles à remplir, de toutes sortes de granulats. Le petit 3170, c'est le seul du marché qui est capable de fonctionner directement dans l'aquarium. Donc, si vous n'avez pas de décante et que vous avez une filtration interne, ce sera parfaitement possible de l'utiliser. Donc, bien sûr, tous ces appareils sont utilisables avec son pH, avec pH-mètre. Donc là, nous vous présentons ici un ensemble, c'est ce qu'on a, la bouteille, le détendeur, on a le granulat, et le nouveau smart controller qui permettra de faire une régulation du pH. Le granulat à utiliser, c'est notre carbonate de calcium, très simple, qui a le grand avantage de ne pas avoir de phosphate ou de matière annexe. Là, vous voyez un bac de 400 litres qu'on a monté de manière récifale. Mais je ne pense pas que vous puissiez avoir de pompe. Parce que pour nous, le plus important, c'est de ne pas avoir les appareils. Alors, c'est à quand même effet de manière minimalistique, mais parfaitement viable. Il y a juste un écumeur 9012 qui va faire l'aspiration de surface et l'écumage, avec le godet d'évacuation. On a rajouté encore un osmolateur. Et puis, voilà, au niveau technique, il n'y a pas grand-chose. On a beaucoup d'aquaumes qui fonctionnent comme ça. Et de plus en plus de clients sont convaincus que l'écumeur bien dimensionné suffit au fonctionnement du bac. Mais là, vous vous posez certainement la question de savoir où sont les pompes. Eh bien, il y a en fait deux pompes dans ce bac qui permettent de faire le flux et le reflux. avec une période ici de une minute, mais en principe, on fait ça au bout de six heures. Et la pompe ne se voit pas. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle ne s'entend pas. C'est une pompe totalement inaudible qui n'existe pas sur le marché et qui a la particularité de fonctionner avec un rotor suspendu magnétiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle le palier magnétique. Donc, ça n'a jamais été utilisé de cette manière en aquaophilie. Et notre fameuse pompe Thuobel 3, vous la voyez en arrière-plan. Elle suspend dans l'air sur un plateau magnétique. Alors, notre fameuse Thuobel 3, la voici. Elle est ici. Elle est cachée de manière verticale dans un coin de l'aquarium avec un déflecteur de flux qui va vous ramener l'eau vers l'avant du bac exactement comme une pompe classique qu'on aurait fixée à cet endroit. Alors, cette pompe, vous pouvez y mettre l'oreille. Je vais le faire. Alors, je vous assure qu'on n'entend rien du tout. Rien du tout. C'est le plus important. Il faut absolument essayer d'avoir des produits le plus silencieux possible. Et on s'est donné les moyens et le temps de réaliser cette fameuse pompe idéale, à notre avis, pour les aquariums récifaux. Alors, il y a plusieurs particularités aussi à cette pompe. Des choses qu'on ne voit pas ici. C'est que toutes les 24 heures, elle va s'arrêter et elle va tourner dans l'autre sens pendant 30 secondes à peu près à une puissance de 30 à 40%. Donc, elle va rincer, elle va évacuer toutes les saletés qui ont pu se mettre sur la grille d'entrée. Et ensuite, elle repart à pleine puissance. Pareil, ici maintenant, j'introduis mon doigt dans la pompe. Elle va s'arrêter immédiatement sans faire de blessures ou autre chose. Alors, notre stream 3, qui s'appelle en réalité 6150, on a l'option de la mettre dans un stream rock assez spécial qui va donner à la pompe une inclinaison de 30 degrés. Donc, ça permet de la cacher dans le décor. Le grand avantage, c'est que la pompe est simplement posée dans le stream rock. Si le stream rock se colonise de coraux, de différents animaux, ce n'est pas la peine de le sortir du bac pour nettoyer la pompe. On sort la pompe et le stream rock reste en place. Je vais vous la mettre en service. Et voilà, elle redémarre lentement. Et là, elle se remet à pulser. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un 15 millilitres heure qui sortent et que ça peut être assez impressionnant. Donc, autre option de fixation dans l'aquarium, on peut mettre simplement la pompe comme ça, de manière inclinée, sans aucun accessoire, sans aucun diffuseur. Et puis, elle va vous faire un brassage circulaire très, très doux. Puisque la sortie de la pompe est très large. Donc, c'est plutôt des pompes de type white flow. Ce ne sont pas des flux qui sont très concentrés. Je vais vous la mettre en service. Voilà. Donc, c'est l'utilisation la plus courante de cette pompe. C'est-à-dire dans un coin de l'aquarium avec le déflecteur de flux. Donc, ça permet une utilisation très compacte. Ça permet une bonne répartition du flux d'eau. Vous voyez aussi, la pompe est en pause. Et vous avez une série de LED sur le devant qui s'allument. Ces LED ne s'allument que lors de la pause. Et elle représente un code qui permet de voir si la pompe a un souci, quel souci, combien d'heures de fonctionnement ont été, c'est la marche à sec, etc. C'est un code que nous, en interne à l'usine, on va utiliser en cas de réparation. Donc, j'en profite aussi pour dire que la pompe possède 5 ans de garantie. et on est vraiment sûr de notre technologie. Je vais vous la mettre en service. Voilà, elle démarre toujours lentement. Et à pleine puissance, voilà. Donc, même dans un petit aquarium d'à peu près 120 litres, on peut utiliser cette pompe. Donc, une fois de plus, il s'agit de power la pompe. Donc, c'est la même disposition, pompe verticale avec déflecteur de flux, ce qui se retrouve ici à l'arrière du décor. On peut utiliser cette pompe dans des petits bacs parce qu'elle ne chauffe pas spécialement. Le moteur reste très froid. Par exemple, dans un bac à 25 degrés, on relève une température du moteur d'à peine 35 degrés, au point le plus chaud. Donc, la pompe est toujours livrée avec un contrôleur au bout des 5 mètres de câble. Ce contrôleur permet de faire pulser la pompe ou d'utiliser en oscillation, mais permet aussi, bien entendu, d'y raccorder un multicontrôleur ou le nouveau smartcontrôleur. Donc, le câble de cette nouvelle pompe est en matière PUR qui réside particulièrement bien à l'eau de mer, qui ne vieillit pas. On livre la pompe aussi avec une spirale qui évite au câble de se faire grignoter par des oursins, par exemple, quand il y a des algues calcaires dessus. Ce sont toutes des petites améliorations qu'on apporte en raison de l'expérience qu'on a aujourd'hui de nos produits. La pompe est aussi montée, malgré son silence, sur des petits magnets holder avec cylindroque. Donc, même là, sur de la vitre de 6, on n'entend strictement rien. Alors ici, le plateau magnétique symbolise le fait que le rotor soit suspendu dans la pompe. On a envie de toucher, mais on n'a pas le droit. Je profite de l'occasion pour vous montrer le 9012 avec Godet évacuation. Voilà. Je vous rappelle que c'est la seule filtration sur ce bac. Donc, Godet évacuation, qui est livré avec un tuyau silicone. Donc ici, on a fait ce qu'il faudrait faire en général. On a utilisé nos éléments de fixation pour le tuyau PVC. Et voilà, l'évacuation se fait dans le seau. Donc, en principe, vous êtes tranquille pour une ou deux semaines en fonction du volume du seau. Et puis nous, ici, au salon, ça nous arrange bien parce qu'on n'a pas besoin de vider les écumeurs le matin. Donc, voici aussi une grande nouveauté pour nous, c'est le smart controller. Le smart controller a toutes les fonctions du multicontrôleur 7097, c'est-à-dire qu'il peut commander les pompes, les LED. Mais ici, en plus, vous avez une sonde de température, vous avez sonde pH ou Redox. Vous avez quatre sorties qu'on peut étendre par des Y adaptateurs. Et vous avez donc un petit ordinateur complet pour piloter tout votre bac. Alors, j'en profite du fait qu'on ait notre développeur sur le stand pour lui passer la parole et qu'il vous explique un petit peu en anglais comment tout ça, ça fonctionne. Voilà, Emmanuel, bonjour. Bonjour, Gato. Oui, nous avons le nouveau smart controller 7000 et nous sommes maintenant capables de contrôler le complet 7000 via any web browser. Donc, c'est possible, pour exemple, pour faire des lampes, vous pouvez simuler le complet day. Maintenant, vous pouvez le voir sur l'aquarie, dans le background, que, par exemple, nous simulons le soleil et à l'end, nous pouvons simuler le soleil. Nous pouvons aussi nous pouvons aussi le pH et la température et c'est possible de calibrer les complètement via un smartphone. Et, si vous ne voulez pas utiliser le Wi-Fi, vous pouvez aussi utiliser les boutons de touch ici pour aller dans les très basiques et, si vous pouvez le pouvoir vous pouvez la mettre les lampes, les soquettes, ou le pH ou le temperature contrôle. Si vous avez des enfants et ils veulent toucher et les tous les 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 vous avez la possibilité de faire très simple Les écumeurs interne ont toujours l'équivalent en filtre mécanique. Par exemple, le 9012 a un filtre mécanique associé qui s'appelle 3168. Le petit écumeur 9004 a un filtre associé qui s'appelle 3162. Il ne manquait plus que le petit 90001 qui a maintenant un filtre associé qui s'appelle 3161. Voici le filtre 3161 qui possède la fonction de petits filtres pour les bacs nano, mais aussi d'aspirateur de surface pour les grands bacs. Il suffit pour ça de régler le débit de la pompe. Pour les petits bacs, on va rester à 150 litres par heure. Pour les grands bacs, on va monter à 850 litres par heure. La partie supérieure du filtre peut s'enlever. Il peut s'enlever et se tourner dans deux sens, suivant la position du filtre dans l'aquarium. Je peux te montrer les compartiments dans le filtre. Il y a un compartiment principal qui permet de mettre de la masse de filtration. Le compartiment arrière permet de mettre un chauffage ou bien des sondes ou bien une petite masse filtrante biologique. Le filtre est monté sur ce silent bloc pour être totalement silencieux et sans vibration, surtout pour de la vitre très fine. Il possède un défecteur de flux comme tous nos systèmes de filtration. C'est actuellement le seul petit filtre qui permet de mettre en plus un chauffage pour ne pas avoir d'accessoire dans le bac. Le petit filtre 31-61, on peut l'associer à l'écumeur de fil 1, ce qui nous donne aussi le Riff Pack 100. Un petit ensemble de filtration pour des bacs jusqu'à 100 litres. On peut faire un petit biotope avec filtration mécanique, avec écumage. Ça prend peu de place dans l'aquarium. Les deux appâts possèdent le même design. Et on peut faire un joli petit bac de manière totalement simple. Donc voici ce petit filtre 31-61 dans un petit bac de douce. On n'y a pas mis de chauffage, mais on pourrait très bien intégrer le chauffage dans le filtre. Donc là, pour ça, le type de chauffage sont des chauffages en plastique, spécialement fait pour bacs nano. Il n'y aura aucun problème. Sur ce bac, j'en profite pour vous montrer notre nouveau petit Kair Magnet. Le Kair Magnet Pico. Voilà. Qui est fait spécialement pour des bacs de 3 à 6 mm de verre. Alors pour finir, on a profité de ce salon pour fêter un petit peu, entre guillemets, les 10 ans du concept nano stream. A cette occasion, nous avons créé une nano stream 6045 en bleu, ce qui s'appelle Blue Edition. C'est en série limitée. Ça permet de marquer un petit peu l'événement. Et voilà. Donc en 2006, on présentait sur ce stand les premières nano streams qui, bien sûr, ont eu un très grand succès. C'était les premières pompes de cette taille pour des aquariums. Les pompes de brassage, alors aujourd'hui, ces pompes vont de 2000 litres heure, à peu près, ou 1800 litres heure, jusqu'à 9500 litres heure, ou entre 9500 et 10000. Donc c'est quand même des pompes qui restent d'un petit diamètre, 70 mm, et puis qui sont capables de déplacer beaucoup, beaucoup d'eau. Alors dans ce concept nano stream, il y en a deux qui sont un petit peu différentes. C'est la 6020 et la 6040, qui sont des pompes verticales avec déflecteurs de flux, et qui rejoignent dans ce sens la nouvelle pompe stream 3, qu'on utilise aussi de manière verticale.